Aujourd'hui, on va parler d'AF, avec Mehdi, on va parler pas mal de choses qui ont un parcours assez intéressant. Mehdi, est-ce que tu peux te présenter de manière la plus concise et brève que tu puisses ? Oui, bien sûr. En tout cas, encore une fois, ravi de m'accueillir. Ça fait vraiment plaisir de te rencontrer et puis de parler à ton audience. Donc moi, je suis Mehdi, j'ai 36 ans. Je travaille sur Paris. Récemment, j'ai déménagé dans l'Oise. Bref, on reparlera peut-être un peu de mon parcours. Et je suis ce qu'on appelle DAF ou Directeur Administratif et Financier. Pareil, on reviendra sur comment j'en suis arrivé là, ce que veut dire DAF, qu'est-ce que ça implique, dans quel univers et en quoi c'est vraiment un pan de la finance qui est très particulier. Et voilà, en quelques mots, qui je suis et ce que je fais avant d'entamer le parcours. Ok, quel parcours est-ce que, plutôt que parcours, quel profil est-ce que tu avais quand tu étais au lycée, avant la prépa ? Alors, profil étudiant, tu veux dire ? Profil de quels horizons est-ce que tu voulais explorer quand tu avais 18 ans ? Tes parents, ils faisaient quoi dans la vie ? Alors, en effet, moi, je viens d'une famille très orientée études. Mon papa est prof. Il est prof à la faculté, très côté physique, physique appliquée, donc très scientifique. Et ma maman est opticienne. Mais pareil, avec un volet très très orienté études, on m'a tout de suite appris qu'il fallait travailler. Il fallait travailler beaucoup en études pour réussir. Et si tu veux, en fait, pour parler un peu du début de mon parcours, très jeune, moi, j'ai voulu être médecin, à la base. Très jeune, je voulais être médecin. Pourquoi ? Franchement, aucune idée. Je voulais aider, voilà. Et pour moi, la médecine était une façon d'aider les gens, de les soigner, de les sauver. Voilà, je voulais aider. Et quand je te dis ça, j'étais vraiment en école primaire. C'était vraiment très jeune. Le problème, là, c'est le côté un peu plus storytelling, on va dire, mais qui est fondamentalement vrai, c'est que j'ai la phobie du sang. Vraiment, dès que je vois une goutte de sang, ça va un petit peu mieux maintenant. Mais je peux tomber dans les pommes. Et tu ne vas pas me dire le contraire. En tant que médecin, ça peut être un peu problématique. Et donc, du coup, mon père, justement, qui est vraiment branché études, qui a fait des très longues et très grandes études, m'a tout de suite dit, en vrai, tu ne seras pas médecin pour les gens. Tu seras médecin des entreprises. Bon, moi, tu te doutes en école primaire. C'est quoi ça ? Qu'est ce que ça veut dire ? Je ne sais pas. Je mets ça dans un coin de ma tête et on en reparlera plus tard. Et en fait, il m'avait quand même plutôt bien cerné. Il m'avait dit OK, tu veux aider les gens. Manifestement, avec le sang, tu ne vas pas y arriver. Donc, au lieu d'aider les gens, tu vas aider plutôt des entrepreneurs, des dirigeants, des chefs d'entreprise en s'intéressant, non pas à leur santé, mais à la santé de leur entreprise. Et donc, tu seras médecin des entreprises. Lui avait en tête plutôt le côté expertise comptable. Bon, pareil, on reparlera un peu du parcours parce qu'au début, je me suis aussi un peu lancé là-dedans et après, je suis passé d'expertise comptable à DAF. Mais voilà, cette petite histoire, on va dire, je l'ai mis dans un coin de ma tête. Et tu vois, j'ai tout de suite grandi avec ça, avec je serai médecin des entreprises. Ça veut dire que je vais plutôt aller sur la partie finance, économie, mathématiques. Et après, ça a fait tout son bonhomme de chemin à partir du collège et du lycée. Voilà un peu pour la partie storytelling. Et après, du coup, au collège et lycée, j'avoue, je n'étais pas forcément, moi, un élève très brillant. Voilà, j'étais normal, on va dire. C'est qu'à partir de la première, en fait, collège très classique. Voilà, c'est normal. Moyen, moyen plus. Voilà. Seconde, assez catastrophique, j'avoue. Lors de l'orientation, quoi. Ouais, c'est le moment de l'orientation. Seconde, moi, c'était... Alors, je ne sais plus comment c'est aujourd'hui, désolé. Mais en tout cas, à mon époque, ça en parlait comme un vieux con, désolé, de mon temps, c'était une seconde générale. Et c'était à partir de la première où tu t'orientais, entre scientifique, économique et social et littéraire. Bon, moi, seconde, au moment où tu rentres en lycée, au moment où tu fais tes premières conneries, au moment où tu as tes premières copines ou autres, bref, c'était n'importe quoi. Et forcément, mes parents voulaient plutôt que j'aille vers une orientation S, donc scientifique. Clairement, ce n'était pas possible. J'ai fait une seconde catastrophique. J'étais à deux doigts de redoubler, en vrai. Et donc, du coup, on est plutôt allé, mais ce qui n'était pas plus mal, vers l'orientation ES, économique et sociale. Je ne sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui. Option mathématique, même si ça veut quasiment rien dire. Option mathématique dans ce genre de filière, on se doute que ça ne veut pas... Il y a deux, trois chapitres en plus. Exactement. Mais tu vois, c'est pas mal parce qu'il y avait la partie économie qui, du coup, m'a tout de suite parlé parce qu'encore une fois, je savais que je voulais aller vers les métiers de la finance. Donc, ça ne servait à rien, je pense, de trop me spécialiser vers la partie scientifique. Donc, la partie économique m'a tout de suite parlé. Et c'est qu'à partir de la première, quand je me suis fait une petite frayeur en seconde, je suis arrivé en première, j'avais une voie qui était pour moi presque toute tracée, économique et sociale, avec pour objectif d'aller derrière en classe préparatoire. Et bien, c'est qu'à partir de ce moment-là où je me suis vraiment mis à bosser. J'ai compris que, en fait, je n'avais plus le choix, que les premières et terminales, à l'aide, décisives. Il me fallait des bonnes notes pour aller en prépa, pour derrière aller en école de commerce et pour derrière viser les métiers d'expertise comptable, de finance au sens très large du terme. Tu savais déjà, dès tes 15-16 ans, que tu savais où tu allais être dans 20 ans, toi ? Où tu voulais être dans 20 ans ? Je savais où je voulais, en effet, commencer mon activité professionnelle. Parce que dès le démarrage, l'expertise comptable, on m'avait bien renseigné. Je savais que pour me garder le plus de portes, il fallait que j'aille vers une classe préparatoire. Aujourd'hui, je m'itige un peu. Bon, pareil, on en reparlera. Pour aller vers une école de commerce, derrière, et pour derrière, aller vers un cabinet X ou Y et commencer mon activité professionnelle. Ça, je l'ai su dès la fin de la seconde, quand j'ai commencé vraiment à me faire peur sur mon orientation scolaire. Mais tu avais un oncle ou une tante fille qui travaillait dans ça, quoi ? Ou tu t'es documenté toi-même ? Mon papa, tout simplement. C'est ouf, il était prof de physique et il... Ouais, très, très orienté. Il est professeur, donc il accompagne quand même des élèves au quotidien qui ne font pas forcément le même parcours que lui d'un point de vue études scientifiques et tout. Et en fait, même si on élargit, je viens quand même d'une famille très orientée enseignement. J'ai une partie de ma famille en France, une partie de ma famille au Maroc. Et par exemple, ma partie de ma famille au Maroc, ils sont tous, à peu de choses près, universitaires, professeurs, scientifiques. Voilà, donc on est quand même très, très orienté enseignement. Donc c'est vrai que c'est un sujet qu'on parle dès tout, tout petit. L'éducation, il faut faire des bonnes études, vers quel métier tu vas aller, comment tu y vas, dans quelles conditions. Et c'est vrai que oui, on m'a tout de suite conditionné sur les études, c'est important, même si j'ai eu quelques hauts et quelques bas. Et sur, ok, si tu veux faire médecin des entreprises, qu'est-ce que ça va vouloir dire ? Pourquoi il faut des bonnes notes et quelles sont les prochaines étapes ? Je l'ai tout de suite su. C'est marrant que tu reviendras sur ça. Moi, je suis aussi tunisien, tu vois, et je vois très bien ce dont tu parles, parce que c'est vrai qu'au Bled, comme on dit, il y a quand même un peu cette... Ils sont mis sur un piédestal, l'éducation, les professeurs, les médecins, les ingénieurs, tu vois. Tu as vraiment 3-4 jobs pour eux. Je pense que si tu vas là-bas et tu dis « je suis DAF », les mecs vont te dire « c'est quoi ça ? » Si tu ne l'expliques pas, oui. Ok. Et donc, qu'est-ce qui t'amène en prépa ? Eh bien, alors du coup, je fais ma première, ma terminale, j'ai des bonnes notes, je me mets à bosser, bon bah nickel, ok, j'arrive du coup, enfin je ne sais plus c'était quoi, c'était des dossiers et j'entre en classe... Sur APB ou tu devais envoyer des dossiers ? Tu avais une plateforme sur laquelle tu mettais tes dossiers ? Je te parle de ça, c'était en 2006, je crois, post-bac, oui. Donc, j'envoie des dossiers, je suis accepté dans la classe préparatoire de ma ville, donc à Nancy, je dirais que je suis originaire de Nancy, en Lorraine. Et super, je me dis « ok, la voie est toute tracée pour moi, ça y est, classe préparatoire, école, je m'imagine déjà. » Tu es sur l'autoroute. Voilà, autoroute, classe préparatoire, c'était quoi ? Il y avait scientifique et économique. C'est ça, ECE, ECS, ECT aussi ? Oui, c'était ECE, économiste, voilà. Et je me dis « nickel ». Bon, au final, c'était un peu plus compliqué que prévu. Pourquoi ? Parce que j'ai mon bac, je sais que je vais aller en classe préparatoire, sauf que pareil, j'anticipe qu'après la classe prépa, il y a une école de commerce qui m'attend. Il y a une école de commerce qui m'attend et donc, il faut la financer. Ok ? Pour la financer, plein de moyens possibles. Mais classique, soit tu te fais aider par la famille, soit tu te fais aider par les banques, soit tu te fais aider par toi-même en travaillant. On t'anticipe un peu. Et bon, les banques, on met de côté, la famille a toujours été présente, mais bon, il fallait quand même que j'autofinance une bonne partie, ce qui est normal. Et donc, je me suis tout de suite mis à bosser. J'ai commencé de manière très tôt, post-bac, l'été, avec un petit job saisonnier. D'accord. Tu dois maîtriser, justement, je commence dans cette PME en tant que cueilleur de Mirabelle. D'accord, ok. Dans les vergers, je cueille des Mirabelle. Et bon, ok, ça commence à me faire un petit salaire, mais je me dis, c'est dommage, tu es dans des vergers à cueillir des Mirabelle. En effet, il y en a qui s'éclatent à faire ça, très cool, mais moi, je sais que ce n'est pas ma destinée. Et tu es dans une PME qui a des bureaux, qui a des comptables, qui a du contrôle de gestion, etc. C'est quand même dommage que tu n'ailles pas voir à l'intérieur un peu ce qui s'y passe. Ça tombe bien, je m'entendais très bien avec le dirigeant. Et donc, de plus en plus, les soirs, en rentrant, j'allais voir un peu ce qui se passait dans le bureau. Et au bout d'un moment, il m'a présenté à son responsable comptable, qui était tout seul dans son bureau à faire sa compta. Et très vite, j'ai réussi à switcher de cueilleur de Mirabelle à équivalent assistant compta pour apprendre auprès de ce monsieur. Surtout que c'est en école qu'on apprend la compta. Vraiment, c'est en école. En tout cas, au lycée, tu n'as aucune base de compta, sauf désormais si tu fais des filières très techniques ou dans ce cas-là, technologiques, compta, voilà. Mais en tout cas, en sortant 2S à l'époque, économique et sociale, tu n'as aucune base de compta. Mais je ne sais pas, j'avais envie d'apprendre. Du coup, j'ai très vite bifurqué en tant qu'assistant comptable. Et je me suis éclaté. J'ai appris avec ce monsieur qui était tout seul dans son bureau à faire de la saisie comptable. Pour moi, c'était magnifique. Tu me mets devant un petit outil comptable, tu me mets devant Excel, tu me dis saisis des factures. En vrai, je me suis éclaté. En tant que job saisonnier étudiant, je me suis éclaté. Et ça m'a tellement plu qu'en fait, à la fin de l'été, le dirigeant m'a proposé un CDI, tout simplement, pour continuer en tant qu'assistant comptable. Et idéalement, tout doucement, apporter une petite surcouche d'analyse financière, de contrôle de gestion. Très modeste, parce qu'encore une fois, je sortais du bac, je ne connaissais rien. Mais il savait qu'avec mes études, j'allais apprendre deux, trois petites bases et que je pouvais certainement les appliquer en entreprise. Donc, très bien. Moi, j'ai accepté ce CDI-là, qui était un équivalent, je ne sais plus, entre 10 et 15 heures par semaine. Sauf que j'accepte ce CDI-là, je bosse entre 10 et 15 heures par semaine pour apprendre et aussi pour commencer à financer mes écoles après. Mais parallèlement, tu connais, je rentre en classe prépa. Et là, ça a été une année franchement compliquée. Ça a été une année où j'ai essayé de jongler avec la classe prépa, avec tout ce qui va avec, parce qu'il y a des grosses amplitudes horaires, il y a des écoles en fin de journée, il y a les samedis où il fallait faire les DS et compagnie. Et parallèlement, j'avais aussi ce job-là. Donc, j'essaye de jongler entre les deux. Le job se passe bien, j'apprends et je fais tout doucement un peu grandir la boîte sur des éléments d'analyse financière. Et j'apprends beaucoup aux côtés du responsable comptable. Par contre, côté prépa, compliqué, beaucoup d'absence, conseil des disciplines, des notes moyennes. Ça va, je n'étais pas non plus baba du tableau, mais j'étais au moins, on va dire, j'étais dans le dernier tiers. Bon, ça peut passer si tu vises une école qui n'est pas dans le top 3, top 5, j'en sais rien. Mais le problème, c'est que tu rajoutes à ça beaucoup d'absence. En fait, je me suis retrouvé à la fin d'année, conseil de discipline, et grosso modo, ils m'ont dit, écoute, on m'a dit, niveau notes, tu pourrais faire mieux, j'entends. Bon, niveau absence, c'est catastrophique. On t'a maintenu un an. Si tu veux aller en deuxième année, t'es obligé d'être là à temps plein. Mais ils étaient au courant que tu avais un taf à côté ? Ils étaient au courant, bien sûr, je leur avais dit, ils n'étaient pas pour, je leur avais dit, bah oui, mais c'est dommage, vous me préparez pour aller en grande école de commerce, si derrière, je n'ai pas les moyens de le financer, en vrai, ça ne sert à rien que je sois là, tout simplement. Donc bon, ils étaient au courant, et ça a toujours été un peu un sujet tabou, sauf qu'en fin d'année, ils étaient obligés, et je comprends, c'est aussi leur rôle, de mettre une énorme alerte. On dit, voilà, si tu veux passer en deuxième année, pourquoi pas ? Par contre, il faut que tu arrêtes avec tous tes à côté. Et de là, je leur ai dit, c'est dommage, parce que je viens de trouver un second job, parce que, bah, oui, 10-15 heures, c'est bien, mais on connaît à la fin le bulletin de salaire et le net qu'on va toucher, et ce n'est pas suffisant pour préparer une école de commerce. À mon époque, c'était un peu moins cher qu'aujourd'hui, mais bon, ça reste quand même un investissement. Et donc, je leur ai dit que j'avais trouvé un second job, où j'étais vendeur de chaussures, bon, dans une enseigne un peu connue. Et je leur ai dit, bah, du coup, moi, mes deux jobs, ça va me faire du 30-35 heures semaine. C'est parfait financièrement ce qu'il me faut pour l'école. Par contre, ça veut dire que je ne viendrai plus en cours, et je ne viendrai que pour l'école, les DS et les concours. OK. Bon, bah, là, on a clashé, bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Là, on a clashé, et du coup, je me suis fait virer. Je me suis fait virer de la classe prépa. Et tes parents, ils sont comment face à ça ? Est-ce qu'ils t'encouragent à travailler, ou ils sont plutôt, mais dit, ce serait bien que tu mettes de côté tes side jobs et que tu te mettes à 100% à la prévoir ? Ils sont partagés, parce qu'ils sont très branchés à l'étude. Donc, je pense qu'ils auraient bien aimé que j'aille jusqu'au bout de la classe prépa, ça c'est clair. Après, ils se rendent compte, au fur et à mesure que je rendis, que rester à l'école, assis, en vrai, ce n'est pas pour moi, tout simplement. Je n'y arrive pas. Je préfère travailler et apprendre sur le terrain. Et tu vois, on n'a même jamais trop parlé de ce sujet financier, en mode, OK, il faut que tu continues de bosser pour mettre de côté, etc. OK, on autofinance ton école. On est plus resté... Enfin, je pense que, oui, ça a été une déception pour eux. Par contre, ils se sont rendus compte que la classe prépa n'était pas faite pour moi. Donc, vu qu'ils ont vu que j'allais malgré tout dans une bonne direction, qui était de, je continue de bosser, du coup, après la classe prépa, je vais à l'université, avec toujours le même objectif qui est de passer les concours pour aller en école de commerce, ils m'ont fait confiance. Et ils m'ont fait confiance. Je pense qu'ils ont plutôt raison, parce qu'en vrai, c'est un marché. Alors, juste la classe prépa, du coup, vu qu'on est parti fâché, ils ne m'ont pas validé la première année. Donc, du coup, je retourne à l'université post-bac. Donc, je perds un an. Bon, c'est quand même ça. Et là, pour le coup, à la fac, je m'éclate. Deux ans, donc un équivalent bac plus deux, je ne sais plus comment ça s'appelle. En université, je n'y vais jamais. Ça, c'est trop bien. Je n'y vais jamais, je bosse à fond. Ma PME de cueilleur de Mirabelle, je bosse en tant que vendeur de chaussures et je m'éclate à fond. Je ne viens que pour les partiels, enfin, les partiels intermédiaires et enfin, là. Et en vrai, je la valide. Je la valide. Pas des résultats exceptionnels, mais je la valide. Et ce qui me permet, au bout de deux ans, de passer, comment on appelle ça ? Des concours... Parallèles. AST ? Oui, voilà, exactement. Admission. Oui, c'est ça, exactement. Pour les écoles de commerce. Et trop bien, ça se passe bien. C'est des concours qui sont à mon niveau, que je trouve un petit peu moins déconnectés de la réalité que des concours post-prépa, que je trouve. C'est sûrement théorique. Oui. Je pense que c'est beaucoup plus appliqué. Exactement, oui. Je trouvais ça, franchement, enfin, qui me correspondait plus. Et très cool, j'arrive à choper deux, trois écoles. Et moi, à l'époque, je m'oriente vers l'école de Dijon, anciennement l'ESC Dijon, aujourd'hui BSB. Pourquoi ? Parce qu'elle a un double diplôme, double cursus, qui me correspond bien, qui est le cursus d'école de commerce classique, plus le cursus qu'on appelle CCA, contrôle comptabilité audit, qui permet de préparer le diplôme d'expertise comptable. Un diplôme d'expertise comptable, il y a trois niveaux, DCG, DSCG, EDEC. Bon, bref, on ne rentre pas forcément trop dans le détail, mais en gros, qui permet de préparer. Donc, moi, ça me va bien. Ça me fait les bases d'écoles de commerce, finance, gestion, management, tout ça, plus la branche pure expertise comptable, parce que quand j'arrive en école, je veux encore être expert comptable. Donc, je me dis, en vrai, banco. OK. Et tu avais présenté quelles écoles au concours AST ? J'avais présenté toutes, sauf top 3 ou top 4, 5, je ne sais plus. Tu sais qu'avec ton job, tes activités ? Rien. Mais non, j'avais présenté même des écoles qui étaient mieux classées. Je pense à... Après, je suis désolé, ce n'est peut-être plus le cas. Moi, j'ai encore des a priori de 2008 ou 2009, je ne sais plus. J'avais présenté même Lyon, Grenoble, Baudencia. Donc, c'était quoi ? C'était le campus Nantes. Donc, voilà, je vais présenter des écoles assez sympas, des écoles qui étaient un peu moins bien classées, puis des écoles un peu intermédiaires. Je pense à l'école de Nancy, l'école de Dijon, même qui commençaient à bien monter. Même encore aujourd'hui, c'est des belles écoles qui permettent d'offrir, qui offrent de belles perspectives. Ouais, ben voilà. Tu vois, je me suis dit, l'école de Dijon, c'est dans une ville à taille humaine. Tu ne vas pas me dépayser de Nancy. L'école est à taille humaine. Le cursus me va bien. L'ambiance est sympa. Ben, go, en vrai, j'y suis allé. Après, j'ai commencé mes quelques années là-bas. OK. Tu fais trois années d'école ? Je fais trois années d'école avec une année de césure. Ouais. Tu fais deux fois six mois de stage ? Et je fais... Ouais, une année de césure ? Non. Une année de césure, moi, à l'époque, j'avais le droit de faire un an de stage. Un an de stage, ouais. Donc, en gros, là-bas, qu'est-ce que je fais ? Ben, forcément, j'arrive en école. Bon, ben là, pour le coup, je suis obligé de quitter mes anciens jobs. Parce qu'ils étaient à Nancy. Et moi, je suis délocalisé à Dijon. Très bien, tu te doutes que j'arrive en école, je m'ennuie. Ça... C'est la fatalité. Voilà. Alors, c'est super. Après, tu rencontres des nouvelles personnes, tu sors, etc. Tu as ton indépendance parce qu'il y a une nouvelle ville, un nouvel appart. Par contre, je m'ennuie. Donc, je m'investis à fond dans les assos, que je trouvais un très bon moyen. Notamment dans une assos qui m'a permis pas mal à prendre, même si je sais que parfois, elle peut avoir plutôt mauvaise réputation, qui est la junior entreprise. Je ne sais pas si ça existe encore. Ouais, bien sûr. Ça existe, ouais. C'est l'assos qui fait du CA globalement et qui est la plus professionnalisante de toutes les assos. Exactement. C'est pour les gens qui veulent bosser, en gros. Ouais, ouais. Ben voilà, tu vois, moi, je me suis dit, très bien, il y a une entreprise, qui est certes une junior entreprise, mais qui est reçu une entreprise. Derrière, il y avait un expert comptable de KPMG. Je me suis dit, OK, en vrai, il faut que je vienne. Donc, j'ai pris le poste de trésorier, qui est très sympa. Poste clé. Poste clé, puis qui me correspondait plutôt. Trésorier d'une junior entreprise avec un expert comptable KPMG. Je commence à me faire un peu de réseau, quelques contacts, j'apprends. En vrai, je m'éclate. Et à côté de ça, je suis dans deux, trois autres assos, toujours trésorier. L'assos équivalent, assos des étudiants. Le BDE ? Alors, ce n'est pas le BDE. On avait fait une liste, mais on a perdu. J'étais trésorier de cette liste-là. Donc, il n'a pas servi à grand-chose, vu qu'on a vite perdu. Et après, il y avait une assos qui gérait un peu le monde étudiant ou la vie associative. Bon, pareil, trésorier, une assos pour une compétition sportive, trésorier. Bref, je me mets, tu vois, dans deux, trois assos comme ça. Ça m'occupe bien. Trésorier à chaque fois. J'apprends beaucoup. Et en vrai, c'est super parce que je fais l'école, je suis trésorier. Et j'avance. Et après, bon, expérience à l'étranger. Et surtout, ce qui a été clé, c'est le stage de césure que j'ai pu faire en un an, qui a été justement un stage chez KPMG. Donc, tu vois, justement, avoir ce contact au sein de la junior entreprise avec un expert comptable externe qui venait de chez KPMG m'a ouvert certaines portes. Parce qu'il faut savoir, c'est que mon parcours était quand même un tout petit peu atypique. Donc, quand j'ai commencé à vouloir chercher un stage d'un an, ça a été franchement, franchement compliqué. Compliqué. Compliqué pourquoi ? Parce que ton profil, parce que l'école, parce que poste peut-être trop compétitif ? Franchement, tout réuni. Un profil un peu atypique. Il voit que, bon, t'es parti de ta prépa, t'as bossé, t'es un peu hyperactif. Une école qui, à l'époque, n'était pas dans le top top, je ne sais pas, 3, 5 ou autre. Donc, bon, t'es quand même vachement en concurrence avec d'autres. Si tu vas dans des cabinets genre Big Four. Et, je ne sais pas, ça faisait un tout. Ça ne matchait pas. Je me suis rendu compte que si je n'avais pas cet effet réseau, en vrai, il n'y avait quasiment aucune porte qui allait s'ouvrir pour moi. Et c'est dommage, parce que j'étais venu en école pour ça, justement. Pour cet effet réseau, pour qu'on m'ouvre des portes, qu'on m'aide un petit peu. Et au final, je me suis rendu compte que l'école n'avait pas à m'aider. Par contre, mes expériences à côté et un peu le réseau que j'essayais de me faire allaient m'aider. Donc, très cool. J'avais rencontré un expert de comptable de KPMG. Il m'a dit, en fait, KPMG Dijon, ce n'est pas possible. KPMG Paris, tu vas être trop en concurrence avec d'autres. Donc, pour le moment, tu oublies. Et donc, du coup, il m'a renvoyé vers ma ville natale, Nancy. Mais c'est excellent. C'est excellent. Moi, ça m'allait bien au début. Il m'a dit, KPMG Nancy, on peut essayer d'ouvrir quelques portes. Et donc, j'y suis allé pendant un an, en stage de césure, en audit grand compte. Donc, KPMG a toujours, d'ailleurs, sa filiale grand compte dans l'Est de la France, à Nancy. Ça correspond à quoi ? Est-ce que tu peux nous expliquer ? Oui. Alors, l'audit et le grand compte. Donc, moi, c'était ce que je faisais. Audit, c'est du commissariat au compte. Grosso modo, tu interviens dans des entreprises d'une certaine taille qui ont pour obligation d'avoir un commissaire au compte en plus de leur expert comptable pour certifier les comptes. Voilà. Quand je dis certifier les comptes, ce n'est pas que les comptes bancaires. Tu vois, c'est vraiment les comptes d'une entreprise. Ça veut dire tous les flux qui arrivent et qui repartent d'une entreprise. Derrière, tous ces flux-là sont retranscrits en comptabilité. Et donc, derrière, c'est cette comptabilité-là qu'il faut valider par un expert comptable, puis la surcouche par un commissaire au compte. Pourquoi ? Pour s'assurer qu'il n'y ait pas de fraude, que ce soit bien conforme aux obligations légales, comptables, fiscales et autres. Donc, pour ça, tu as des équipes d'audit, des auditeurs financiers qui sont gérés par un commissaire au compte. Voilà. Donc, moi, j'arrive là-bas, chez KPMG, pendant un an. Et en vrai, je m'éclate, pareil, parce qu'on me met dans un univers que je ne connaissais pas du tout, l'audit financier. Par contre, on me parachute dans des très grosses structures, des filiales de groupes internationaux. Je rencontre des directeurs généraux, des DAF qui ont 30, 40 ans d'expérience. Je suis là, un peu tout jeune, et il faut que je me démerde, en vrai. Et j'ai trouvé ça exceptionnel comme expérience. Je sais que l'audit a aujourd'hui parfois mauvaise presse. Malheureusement. Pareil, on pourra peut-être un peu y revenir. Mais j'ai trouvé ça exceptionnel de pouvoir, enfin, voilà, dès ma première expérience, quasiment, être face à des DAF et des DG et essayer un peu de les interviewer, de les challenger sur leurs flux financiers, sur leur budget, sur les perspectives de développement. En vrai, j'ai trouvé ça ouf pendant un an. C'était trop bien. C'était quoi tes premières missions chez CAPÉ ? Alors, j'ai commencé, moi, c'était très industrie, parce qu'on laisse de la France très peu de sociétés de services, mais très industrielles. J'ai fait vraiment des filiales de grands groupes, par exemple, Continental pour les pneus. J'ai fait Smart qui appartient au groupe Mercedes. Tu vois, tu es Smart les petites voitures. Petite voiture, oui. Oui, sans permis. J'ai fait beaucoup. J'ai même fait une boîte qui était dans le nucléaire. Alors, pas forcément de parler, mais Emerson qui faisait des valves pour l'industrie nucléaire. Tu vois, vraiment, des gros, gros trucs industriels où en vrai, tu apprends énormément. Tu vas visiter les usines, tu vas visiter les chaînes de production. Tu te retrouves avec des équipes très vite à manager. Bon, ça, c'est après l'école. Vraiment, première expérience. Mais tu apprends de fou. C'est excellent. Et comment tu trouves, je trouve que c'est très vrai en France, on a beaucoup cette étiquette école. Tu étais avec des gens qui venaient de quels horizons ? Est-ce que tu étais avec des techs ? Tu étais avec d'autres personnes d'école de coho, des ingés ? Et de quelles écoles ? Et est-ce qu'il y avait un mépris ou une survalorisation de certains jobs, de certaines écoles ? Est-ce que c'est très vrai en France ? Alors que tu vas aux US sur l'Allemagne ? Ils sont beaucoup moins axés. C'est très vrai. Ça l'est de moins en moins, je trouve, à partir du moment où tu commences à avoir tes premières expériences pro. Pareil, on pourra en reparler plus tard. Bon, moi, j'ai eu la chance d'arriver chez KPMG Nancy. KPMG Nancy, alors là, attention, on va utiliser tout un tas de termes qui peuvent être dégradants, mais qui ne l'est pas du tout, qui est un cabinet de province. Et donc, du coup, en général, les gens qui viennent ont fait des écoles de province. Voilà. Donc, tu es un peu mélangé, ce qui est très bien. Par contre, tu sens très bien, à l'époque où j'avais fait des entretiens pour KPMG Paris ou d'autres bigs, ben, ouais, ok, tu viens de Nancy, tu as fait une école à Dijon, tu as un parcours un peu atypique, ouais, tu es un peu mis de côté. Normal, tu n'es pas dans le... Enfin, normal, non, mais pour eux, normal, tu n'es pas dans le top 5 des écoles. Tu n'as pas un parcours ligne droite, bac S, prépa, etc. Donc, tu es un peu mis de côté. Donc, moi, en fait, j'ai été un peu obligé de passer par la... Ce n'est pas par la petite porte parce que j'ai trouvé ce cabinet de fou, c'était trop bien, mais par une porte alternative pour derrière, après, pouvoir intégrer justement KPMG Paris parce qu'on y reviendra après. Mais du coup, la finalité, c'est que j'ai intégré KPMG Paris. Et du coup, tu vois, j'ai encore dû trouver une porte alternative pour intégrer. C'est comme si on faisait le parallèle tout à l'heure avec les concours. Ben, ouais, j'ai dû trouver une porte alternative pour intégrer les écoles de commerce. La 4P, ça ne l'a pas fait. J'ai fait les concours parallèles. J'ai intégré l'école. KPMG Paris, ça ne l'a pas fait en premier entretien. J'ai pris KPMG Nancy. J'ai fait mes armes et ensuite, j'ai intégré KPMG Paris. Je ne dis pas que Paris, c'est la finalité. Loin de là. C'est juste que pour ce que j'avais en tête après, j'étais obligé de passer par la Caisse Paris. Ça, c'est sûr. Tu prends la Nationale parce que c'était bouché sur l'autoroute. Ouais, exactement. Ok. Donc après, tu fais de l'audit financier d'abord et ensuite, tu fais de l'IT. Ouais. Du coup, je finis mon stage, je finis l'école. Très cool, KPMG Nancy m'embauche. Et là, j'arrive dans un peu un tunnel de 6 ans environ chez KPMG où je continue chez KPMG Nancy environ 3 ans. Audit, grand compte, je fais mes armes et tout et tout. C'est trop bien, j'apprends. Et bien après, je savais de plus en plus ce que je voulais faire après, qu'après, c'était de plus en plus orienté vers les métiers de direction financière et de moins en moins expertise comptable. Pareil, on pourrait y revenir après. Donc, si je voulais aller vers les métiers de direction financière, j'étais obligé de passer par la Caisse Paris pour faire plus de rencontres, avoir un réseau plus large et du coup, avoir plus d'opportunités. Parce que des opportunités en tant que DAF en Lorraine, plus rares, Paris, région parisienne, plus facile. Donc, très vite, au bout de trois ans, je bifurque vers KPMG Paris. Pareil, je toque à toutes les portes, je commence par rentrer dans un service où, en vrai, je n'avais rien à faire là-bas et j'arrive dans un service où ils développeraient une branche de data analyse. Maintenant, c'est très répandu, mais à l'époque, c'était un peu les nouveautés, etc. Et moi, je dis, ok, très cool, l'audit, j'ai fait le tour, vous développez ce service de data analyse à Paris, gauche veut en être pour derrière appliquer ces compétences de data analyse-là au dossier d'Ancien. Donc, j'arrive dans ce service-là, je ne connais rien, je ne maîtrise rien, c'est un enfer. Et très vite, bon, on se rend compte que c'est moyen-moyen. Et très vite, pareil, je vais toquer aux portes, par effet un peu d'opportunie, je me retrouve à faire du conseil financier en startup. Ok. Complètement par hasard. Donc là, KPMG, c'est fini ? Ah ben non, toujours chez KPMG. Ah, tu es toujours chez KPMG ? Ouais, toujours chez KPMG. En gros, ils m'envoient un moment et je suis un peu perdu dans cet écosystème. Non, si je le lâche, l'IT, je l'ai un peu du coin. Même eux, ils ne savent plus trop qui je suis, ce que je fais. Bref, je suis un peu noyé là-dedans et ça me va très bien. Et à un moment, je ne sais pas, il y a une mission dans une startup, ils me disent, vas-y, mais dis, vas-y, fais du conseil là-bas. Et très bien. Et alors là, pour le coup, c'est super parce que je découvre l'écosystème startup. J'ai adoré. Je découvre le métier de RAF et de DAF, donc de responsable financier et de direction financière en startup. Parce que du coup, en auditant ou en conseillant, je les vois en face. Et alors là, c'est jackpot. Je me dis, en vrai, c'est exactement ce que je veux faire. Je ne veux plus aller en expertise comptable. Je veux aller vers les métiers de DAF et je ne veux pas aller vers n'importe quelle cible de métier de DAF. Les métiers PME ou filiales de grands groupes, ça ne me va pas. Ça ne me correspond pas. C'est un univers qui ne matche pas en fait avec moi. Par contre, le métier de startup, enfin, l'univers de startup match complètement parce qu'univers un peu plus jeune, un peu plus dynamique, des problématiques différentes, tech, des problématiques de financement, des métiers qui vont du très micro comme du très macro. C'est toujours l'urgence, toujours la panique. Bref, ça me correspond vachement. Et pareil, au bout de deux ans de conseils en startup, je me dis, allez, go. KPMG, ce n'est plus pour moi. J'ai trouvé ma voie. Je vais passer de l'autre côté de la barrière. OK. Et en termes de volume horaire et salaire, quand tu étais chez KPMG, est-ce que tu peux nous en dire un peu ? En fait, KPMG, ce qui est bien, c'est que ça te met tout de suite dans une position assez confortable niveau salaire. Niveau horaire, bon, tu bosses quand même pas mal. Attention, tu te dis qu'en passant en entreprise, tu vas moins travailler. Donc KPMG, cabinet, entreprise, par exemple startup, tu dis que tu vas moins travailler, ce qui n'est pas forcément vrai. Niveau salaire, tu es un peu plus confortable, j'avoue. Tu vois, typiquement, quand j'ai quitté KPMG, j'étais dans une tranche avec bonus, avec indignité kilométrique, enfin bref, tout ça, j'étais dans une tranche d'environ entre 70 et 80. Voilà. Donc post-école avec entre 6 et 7 ans, j'étais quasiment manager sur une base plutôt Paris, parce que j'avais migré Paris, tu vois, je t'ai sur une tranche entre 70 et 80 000 euros brut annuel. Qui est très bien. Franchement, très confortable, j'avoue. C'est clair, à l'école plus 5-6, c'est à peu près ce à quoi aspire tout le monde. Franchement, c'est très confortable. J'avoue, même en vivant sur Paris, j'étais très bien. Bon. Ensuite, je vais du côté startup. Du côté startup, bon, là, pour le coup, ça veut dire tout ce que ça veut dire. C'est des sociétés qui sont très jeunes, très peu financées, mais par contre, qui peuvent grandir très vite. Donc, en fait, pas le choix. Je voulais à tout prix connaître cet écosystème-là. Par contre, j'ai dû faire un cut, puisqu'on est dans cette thématique-là, j'ai dû faire un cut sur le salaire. Ça, un cut assez énorme. Tu vois, j'ai quasiment divisé par deux. En fait, t'as qu'offré un max pour pouvoir prendre ces risques-là juste après ? Voilà. Je me suis dit, c'est un investissement, c'est un univers que je veux découvrir. On ne peut clairement pas s'aligner sur le salaire KPMG. Tant pis, j'y vais, je coupe. En vrai, je suis retombé quasi à un salaire de 40. Donc, tu vois, maintenant, c'est même plus un salaire post-école. Enfin, ça dépend, mais tu vois, c'est tout pile, tout pile. Je divise par deux en habitant sur Paris, en étant habitué à un train de vie entre 70 et 80. Donc, tu t'habitues, là, tu coupes et tu arrives dans un nouvel univers. Tu manges des pâtes pendant un moment, quoi. Ouais, voilà, tu manges des pâtes pendant un moment. Enfin, à part, tu es tout petit, surtout sur Paris. Donc, mais c'est un investissement. C'est un investissement nécessaire et qui aujourd'hui, clairement, il y a eu un retour sur investissement et rentable. Et donc, je démarre dans une première start-up qui s'appelait Wicar, qui aujourd'hui a été rachetée à changer de nom, etc. Et donc, vraiment, avec le périmètre que je voulais faire qui était le poste de RAF ou de DAF, qu'importe, en start-up où tu arrives, c'est pas péjoratif mais c'est un bordel pas possible. C'est normal. On est sur des start-up qui viennent de se lancer et qui grandissent très vite. Donc, tout ce qui est flux financier, flux admis, érage juridique, etc., il n'y a rien qui est maîtrisé. En plus de ça, il y a du financement à aller chercher. Toi, tu arrives, il faut que tu crées un département finance, enfin, un département DAF, que tu aides dans la stratégie de l'équipe fondatrice, que tu aides dans la recherche de financement et qu'en plus, tu remettes un peu de l'ordre dans tout ça. Et alors là, ça a été ma première expérience et c'est vrai que je me suis éclaté dans le poste parce que tu arrives, c'est un bordel, il faut mettre tout en place, tu fais du très micro comme du très macro, tu fais de la recherche de financement, enfin bref, il y a vraiment un volet de touche-à-tout que tu retrouves, je trouve uniquement dans le métier de DAF en start-up. On pourra refaire un petit focus juste après là-dessus. Mais en tout cas, ça a été ma première expérience en start-up, une bonne année, je me suis plutôt éclaté, j'avoue, même s'il y avait deux, trois éléments de contexte qui n'ont pas été simples. Je ne sais pas si tu as deux, trois points là-dessus ou si je continue de développer. La levée de fonds auprès de la SNCF. Oui, voilà, typiquement, en effet. Donc, Ricard, quand je suis arrivé, a été très vite racheté par la SNCF, d'où le nom, à vrai dire, Ricard, SNCF, enfin, Wigo ou autre. Et alors, ça a été une expérience super formatrice. Tu arrives, tu dois mettre en place plein de choses et en même temps, on te dit, on va te racheter. Toi, quand on va te racheter, tes DAF de cette structure-là, il y a énormément de choses à mettre en place, il faut que tu te prépares, il faut que tu sois conforme, il y a des audits d'acquisition, etc. Donc, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses à faire. Je me suis éclaté. Sauf que, forcément, post-rachat, en vrai, la startup que tu as connue avant avec toute cette flexibilité, ce côté un peu léger, tu es agile et autres, ce n'est plus du tout ça. Désormais, tu appartiens à un grand groupe qui était à l'époque la SNCF. Et donc, du coup, tu dois rendre des comptes, tu dois avancer à leur rythme, tu dois répondre à leurs obligations. Vous avez levé combien à l'époque ? Est-ce que tu peux expliquer un peu en quoi ça consiste une levée de fonds pour ceux qui ne connaissent pas ? Les levées de fonds, pareil, on pourra expliquer dans l'expérience d'après. Là, ce n'était pas une levée de fonds, c'était vraiment un rachat. Ça veut dire, c'est l'entreprise SNCF qui rachète WICAR. À l'époque, ils l'ont acheté environ 25 millions d'euros. Voilà. Ils l'ont acheté. Donc, c'est vraiment, ils deviennent propriétaires à 100% de l'entreprise en investissant à certains montants. Voilà. Tout simplement, ils te donnent 25 millions et il y a une équipe fondatrice qui, du coup, ne l'est plus. Après, il y a plein de discussions, négociations, etc. Est-ce que l'équipe fondatrice reste en place mais devient salarié ? Est-ce qu'il touche un petit chèque ? Il y a plein de sujets. Mais un rachat, c'est ça. C'est un grand groupe qui arrive et qui rachète une petite entreprise en général et donc l'acquiert à 100%. Du coup, du jour au lendemain, je me retrouve à devoir reporter à la SNCF avec toute cette lourdeur administrative, cette lourdeur financière à devoir présenter des budgets sur des outils qui, selon moi, n'ont plus aucun sens. Bref, je ne m'y retrouve plus. Et en plus de ça, il y a l'effet un peu inverse qui est que quand tu es racheté ou quand tu fais une levée de fonds, il y a beaucoup d'argent qui arrive d'un coup. Normal, avant, tu es une startup, très juste, tu vérifies chaque dépense. Du jour au lendemain, il y a X millions d'euros qui arrivent sur ton compte bancaire. C'est super, tu peux te développer. sauf qu'en développant et en développant vite, tu peux faire des erreurs. C'est normal, c'est le problème quand on va trop vite. Donc, typiquement, à l'époque, oui, on a investi beaucoup en marketing, on a investi beaucoup en RH, ressources humaines, donc on a beaucoup recruté. Sauf que derrière, tu peux avoir un peu l'effet pervers, c'est que tu recrutes beaucoup pour un retour sur investissement à moyen terme, parce que derrière, il faut faire de la croissance et tout. Sauf que si cette croissance-là n'arrive pas, au bout d'un moment, tu es un peu obligé de remettre en question ses coûts. Sauf que quand on parle de coûts et de coûts humains, c'est compliqué, ça te met dans des situations délicates. Donc, c'est vrai qu'à un moment, j'ai dû me retrouver dans cette casquette qu'on appelle le cost killer, un peu de coupeur de coûts, voilà, et qui n'a pas été agréable et qui a été vraiment un fait un peu marquant qui, ben voilà, en fait, il a fallu couper des emplois, voilà. C'est le DAF qui fait ça, ce n'est pas la RH ? Ben, en fait, quand tu es DAF en startup, très souvent, tu as aussi cette casquette de RH. D'accord, ok. Pareil, on peut en reparler chez LiveMentors parce que c'est d'autant plus parlant, mais en général, tu as le côté finance, mais tu as aussi le côté admin qui inclut RH légal, juridique. En fait, DAF, petite parenthèse, donc du coup de DAF, il y a direction, il y a financière, et il y a un A au milieu qui est le A de admin. En startup, le A de admin prend clairement tout son sens parce que tu arrives dans des environnements où rien n'est structuré. Donc, en général, on te donne tout. On te donne la finance, la compta, mais on te donne aussi l'admin, le RH, le juridique, le juridique slash légal. Et après, c'est à toi de structurer tout ça. Donc, si tu veux, chez Wicart, à l'époque, quand il y a des sujets RH, ben, ouais, d'une certaine manière, il me retombe un peu dessus. Et c'est vrai que jouer le rôle de cost killer avec des personnes que je n'avais pas forcément recrutées à la base, c'était, bon, très dur, ce n'était pas appréciable, ça ne correspond pas à ma mentalité. Donc, bon, après, ça reste malgré tout une partie nécessaire et obligatoire du métier. donc, on le fait pour apprendre un peu, s'endurcir un peu, mais dès que tout ça a été fini, ben, après, je suis parti pour d'autres horizons. Voilà, je considérais que ça y est, mon rôle, ben, mon job était fait là-bas et donc après, je suis parti. OK, ouais, tu étais parti de Wicart, devenu WSNCF. Exactement, et qui depuis a été racheté par Turo. Bon, voilà. Et donc là, si tu veux, on peut tout de suite enchaîner sur la gestion de patrimoine, très brièvement peut-être. Patrimoine et Live Mentor. En fait, pareil, tu vois bien, j'étais un peu hyperactif, là-dessus, côté professionnel, un peu hyperactif. Donc, en parallèle de Wicart, j'ai essayé de développer un mini side project qui était de la gestion de patrimoine. OK. Être vraiment conseillant, gestion de patrimoine, voilà. C'était intéressant, clairement, parce que j'ai beaucoup appris. Pour ça, il faut passer quelques formations, quelques accréditations, etc. J'ai beaucoup appris et en vrai, j'ai adoré ça. Parce que là, quand on parle de finance, c'est très large. Tu as la finance, gestion de patrimoine, tu as la finance d'entreprise, la finance de marché, enfin bref, c'est très très large. Et tu te rends compte que tu as beau être financier, en vrai, demain, tu me parles aujourd'hui de finance de marché, je n'y connais rien. Pourtant, je bosse en finance. Et tu vois, tu te rends compte qu'il y a comme ça quelques volets de la finance que tu aimerais bien approfondir. Et moi, la finance sur la gestion de patrimoine en fait partie. Donc, je me suis formé. J'ai commencé à avoir mes premiers clients. C'était sympa. Voilà. C'était très sympa. Tu as des discussions qui sont très individualisées, très personnalisées, très confidentielles. J'ai adoré ça. Mais je me suis rendu compte que franchement, pour en vivre... Ok. C'est marrant parce que notre prof, moi j'ai une prof cette année, j'ai un cours qui s'appelle finance quantitative qui prépare à la finance de marché. Et notre prof, justement, avait écrit pas mal d'ouvrages sur la finance de marché. Elle nous expliquait qu'une planque dans la finance, c'est la gestion de patrimoine. Elle nous expliquait que c'était vraiment une planque et que si tu démarrais dans un big groupe de gestion de patrimoine, derrière, tu pouvais tu fais tes preuves et t'as de plus en plus de clients et tu rentres très vite dans un cercle vertueux. Après, j'en sais rien, encore une fois, c'est des dires, mais de ton côté, toi, t'as vécu ça. Moi, je l'ai vécu différemment. C'était un side project. C'était un side project et du coup, je ne rentrais pas dans un grand groupe de gestion de patrimoine que j'étais vraiment tout seul et que j'accompagnais des particuliers à côté. Et c'est vrai que tu te rends compte que si tu veux en vivre et en effet, ne pas rentrer dans un grand groupe, il faut faire énormément dire que je l'ai toujours un minimum cette casquette. Il y a encore 2-3 personnes que j'accompagne comme ça, mais c'est vraiment sur mon temps libre. Voilà. Et donc, du coup, tout ça pour dire que parallèlement à ça, après, 8 quarts, je me suis dit OK, il faut que je continue dans cet univers start-up qui me correspond bien en tant que d'oeuf. Par contre, il faut que je trouve un... Pareil, les start-up, c'est très large. T'as de la tech, t'as de la formation, t'as des outils, des licences, enfin bref, c'est très large. il faut que je trouve un domaine qui m'intéresse un tout petit peu plus. Et donc, complètement par hasard, j'ai croisé la route d'Anaïs et d'Alexandre qui sont les deux fondateurs de Live Mentor et qui recherchaient un équivalent DAF. Enfin, ils s'étaient plantés dans l'annonce en vrai. Ils avaient mis comme quoi ils recherchaient un office manager. OK. Bon, quand j'ai lu l'annonce, j'ai tout de suite compris que ce n'était pas du tout un office, mais c'était plutôt un DAF. OK. Et du coup, j'ai postulé et là, pour le coup, ça a été pour moi la vraie révélation et un peu le tournant du début de ma carrière parce que je suis resté en environnement start-up, je suis resté avec le poste de DAF et en plus de ça, Live Mentor, qu'est-ce que c'est ? C'est une école pour entrepreneurs. Et moi, il y a deux autres choses que j'adore dans la vie, c'est la formation. C'est une école, ça tombe bien. Et l'entrepreneuriat, c'est une école pour entrepreneurs, donc je vais forcément côtoyer des entrepreneurs. En vrai, pour moi, là, c'était vraiment jackpot. Je fais mon métier de DAF dans une école pour entrepreneurs. Et ça a existé depuis longtemps, Live Mentor ? Oui, Live Mentor, ça a existé depuis 2012. De 2012 à 2019, ils se sont pas mal cherchés. Il y a eu plusieurs business models différents, plusieurs pivots. Et en fait, quand je suis arrivé, on venait de pivoter sur un modèle de formation internalisée avec des mentors internalisés. Donc, tout venait un peu de bouger. Et on est allé aussi sur des modèles de financement, plus forcément sur du fonds propre. C'est-à-dire, toi, tu prends une formation avant, tu l'as payé par carte bancaire. Aujourd'hui, tu peux toujours la payer par carte bancaire, mais tu as aussi plein de dispositifs qu'on connaît, Pôle emploi, le CPF, les opcos, etc., pour t'aider au financement de ces formations-là. Donc, le business model avait radicalement changé. Et là, ils se sont un peu perdus dans tous les flux et autres. Ils se sont dit, OK, on a besoin de quelqu'un. Et là, pour moi, c'était parfait. Et quand je suis arrivé Live Mentor 2019, on faisait quoi ? On faisait 1,5 million de chiffre d'affaires on fait 15 millions de chiffre d'affaires. On est une centaine de salariés plus une centaine de freelancers à côté. Tu vois, c'est un pool de 200 personnes. On a 3 bureaux en France, Paris, Aix-en-Provence et Vannes. Et on a fait environ 15 millions d'euros de levées de fonds. Tout à l'heure, on parlait d'acquisition, de rachats. Là, justement, on a fait des levées de fonds. Tu es arrivé au moment de la levée de fonds ? Je suis arrivé pour aider, justement, sur cette question. Pour aider sur la levée de fonds. OK. Ça s'est passé comment ? Est-ce que tu peux expliquer comment ça s'est passé ? La levée de fonds et le process ? Voilà, c'est ça. Ouais. Alors, la levée de fonds. Tout à l'heure, on parlait d'acquisition. Le levée de fonds, c'est différent. Le levée de fonds, tu es dans une entreprise. Tu as l'équipe fondatrice. Donc, Alexandre et Anaïs. On va vraiment résumer. Alexandre et Anaïs qui possèdent l'entreprise. 100%. Le levée de fonds, tu vas dire, en vrai, moi, pour me développer, j'ai besoin d'argent. OK ? Les banques, ce n'est pas assez ou les banques ne prêtent pas bien, mal, des taux pas suffisamment, des taux un peu compliqués et tu as besoin de plus. Donc, tu ne veux pas non plus te faire racheter à 100%. Donc, tu as l'étape un peu intermédiaire qui est une levée de fonds. Ça veut dire que tu vas t'adresser à ce qu'on appelle des fonds d'investissement ou des business angels qui, eux, vont mettre de l'argent dans ta société. En contrepartie, vont détenir des parts de ta société qui, du coup, vont devenir actionnaires. Et toi, cet argent-là, tu vas pouvoir l'utiliser pour financer ta croissance, tes investissements. Et eux, qui ont investi dans ta société, vont pouvoir attendre deux choses. Si la société va très bien en fin d'année des dividendes, c'est-à-dire que ta société est rentable, tu leur donnes une petite partie de cette rentabilité-là. Soit, au bout de plusieurs années, eux vont chercher à partir et donc à revendre leur part. Et donc, tu imagines, je ne sais pas, tu investis dans une société qui vaut un million. Si dans cinq ans, la société en vaut cinq, cinq millions, ben oui, toi, forcément, tu vas faire un multiple sur l'argent que tu as mis. Si tu as mis dix mille euros dans une société qui vaut un million, si dans cinq ans, elle vaut cinq, ben, à la louche, tes dix mille euros en volent cinquante mille et donc, tu fais une plus-value. Voilà. Donc nous, on est arrivé, on est allé chercher des fonds d'investissement et donc, en plusieurs étapes, on a fait une levée en 2019 et on a fait une levée en 2021, donc sur deux étapes. et on a fait rentrer quatre fonds d'investissement qui correspondent à nos valeurs, qui sont des fonds d'investissement français, qui comprennent ce que c'est que le marché de la formation, qui est un marché assez particulier, qui comprennent ce que c'est que le marché de l'entrepreneuriat, pareil, et qui comprennent ce que c'est qu'une entreprise à impact parce qu'on est entreprise à mission, on est entreprise à impact. C'est-à-dire que nous, dans notre mission, on ne veut pas juste vendre de la formation en ligne et basta. On veut vraiment accompagner des personnes pour vivre de leur passion, vivre de leur projet et devenir indépendant et, en fait, limite, commencer une nouvelle vie et pouvoir en vivre. Donc, tu vois, on a vraiment cet objectif-là qui est d'aller chercher non pas des grandes boîtes, des grandes startups, mais c'est vraiment des petits entrepreneurs qui veulent se lancer dans leur passion et leur donner toutes les billes, toutes les cartes pour pouvoir se lancer, se développer et en vivre. Donc, on estime qu'on a un impact malgré tout, tu vois, dans une économie où aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent devenir indépendants, freelance, ne plus avoir de hiérarchie, être autonome. Mais ce n'est pas simple parce que derrière, il faut un domaine d'expertise ou une passion et après, il faut pouvoir être entrepreneur, chef d'entreprise, la monétiser et tout ce qui va avec l'entrepreneuriat. Donc, nous, on t'apprend tout ça, on t'accompagne et après, idéalement, tu y arrives. Donc, nos fonds d'investissement, ils devaient correspondre à toutes ces valeurs-là et derrière, ils ont investi en gros 15 millions d'euros en deux parties et qui leur ont permis d'acquérir une bonne partie on va dire de la structure LiveMentor. C'est comment avoir des fonds d'investissement qui mettent un cachet dans la boîte ? Est-ce que tu as des contraintes derrière de résultats ? Est-ce que tu as ? Oui, bien sûr. Ils mettent de l'argent. Là, on parle en millions d'euros, donc c'est beaucoup d'argent. Et derrière, d'une certaine manière, ils deviennent, alors actionnaires, bien sûr, mais ils deviennent aussi propriétaires ou copropriétaires de ta boîte. Donc, forcément, tu n'es plus tout seul à gérer et tu as des comptes à rendre, ce qui est complètement normal. En termes de comptes à rendre, si on devait un peu les résumer, tu as quoi ? Tu as des reportings. Là, je vais prendre ma casquette de financier. Oui, tous les mois, en effet, j'ai des reportings financiers sur les chiffres du mois passés à faire et à leur envoyer. Donc, le chiffre d'affaires, la rentabilité, la consommation de trésorerie, les recrutements, les départs, etc. Tu as tout un tas de petits reportings à leur envoyer. Tu as un budget aussi annuel à valider avec eux. Normal, parce qu'un budget, c'est vraiment ta feuille de route pour l'année prochaine. Un peu ton GPS, tu vois. Donc ça, toi, tu es le pilote, mais tu as des copilotes qui sont tes fonds. Il faut vraiment que tout le monde soit aligné sur la destination vers laquelle aller. Donc, le budget doit se faire non pas en chambre, mais avec tout le monde, doit être validé par tout le monde. Parfois, ça peut être un peu frustrant parce que tu te retrouves à pas forcément aller dans la direction vers laquelle tu as envie d'aller. mais c'est le jeu. Voilà. Comme on peut le répéter, on est vraiment copropriétaire. Donc, voilà, il faut naviguer ensemble. Et après, oui, sur des décisions stratégiques, bien sûr, pareil, tout est discussion, tout est validation des deux côtés. C'est complètement normal. Donc, ça peut rajouter un peu de lourdeur, on va dire, parce qu'avant, tu prends tes décisions tout seul en chambre. Aujourd'hui, c'est soumis à validation. D'un autre côté, c'est un peu le revers de la médaille et ce n'est pas forcément un revers de médaille négatif parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont mis de l'argent et que sans cet argent-là, clairement, on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui. Et que des fonds d'investissement, derrière, ce n'est pas non plus des personnes qui sortent de nulle part. Ils ont l'habitude de l'univers start-up, ils ont l'habitude des chefs d'entreprise, de la stratégie. Donc, ils t'aident. Tu vois, quand on fait un budget avec les fonds, ils nous aident vachement à prendre la bonne décision. OK, est-ce que cette ligne de revenu-là est suffisamment rentable ? Est-ce qu'il faut investir sur tel poste ? Ils nous aident vachement parce qu'ils ont déjà connu et reconnu ce genre de situation. Donc, en vrai, c'est un apprentissage qui est assez sympa quand même. Et vous avez quel type de profil chez Live Mentor ? Je sais aussi que c'est vachement rassurant. Vous nous expliquez que c'est vachement rassurant d'avoir des mecs qui ont fait des grands groupes ou des big forts dans des boîtes autant pour faire le dialogue avec les fonds d'investissement qu'avec le Codire. quel type de profil est-ce que vous aviez globalement chez Live Mentor ? Pas forcément qu'en finance du coup un peu partout. Un peu partout, oui. Alors, Live Mentor, aujourd'hui, donc on a deux fondateurs qui sortent d'école de commerce qui ont fait le SCP. Voilà. Est-ce qu'ils en gardent un bon souvenir un peu partagé ? Anaïs qui est plutôt bonne élève, oui, en garde un bon souvenir. Alexandre qui est plutôt le côté plus créatif, on va dire. Bon, moyen, moyen. Et après, on a un Codire qui est composé de 7-8 personnes qui n'est pas forcément que des gens qui sortent de grandes écoles ou autres. Ça dépend vraiment des spécificités. Tu vois, bah typiquement, dans le Codire, je représente la finance et le RH. Est-ce que je sors d'une grande école ? Non, je sors d'une école normale. Quand même, elle est dans la conférence des grandes écoles BSB, donc factuellement, oui. après, est-ce que... Mais en fait, ils n'attendent plus des écoles, ils attendent par contre des expériences passées significatives. Ça, c'est clair. En vrai, j'aurais pu leur dire que je sors de l'ESC Dijon ou de HEC. Franchement, aucun impact. Par contre, quand je leur ai dit que je sortais de KPMG et d'une première expérience en startup UICAR qui a quand même pignon sur rue parce que racheté par la SNCF, etc., là, clairement, ça leur a parlé. Et c'est pour ça, oui, faire des écoles et tout, c'est super. Par contre, je pense qu'il faut... On fait une petite parenthèse, mais je pense qu'il faut tout de suite plus axer les premières expériences professionnelles et plus on a des expériences pro, taux, mieux c'est. Donc là, tu vois, on pourrait parler de l'apprentissage, on pourrait parler des jobs saisonniers, on pourrait parler des psych-projects parce que très vite, je trouve qu'on... Et c'est pas plus mal qu'on met de côté un peu ton passé universitaire pour aller vraiment regarder sur ton passé professionnel. Et c'est pas plus mal. Moi, je vois aujourd'hui dans mon équipe finance, en tout, chez LiveMentor, on est une dizaine de personnes dans l'équipe finance et de la compta, du contrôle de gestion, du RH, du légal, etc. En vrai, tu me demandes les écoles qu'ont fait les personnes dans l'équipe finance qu'une idée. C'est pas intéressant, en vrai. Non, c'est pas intéressant ce qui intéresse, c'est les compétences. Ah ouais, complètement. De souvenir, je crois qu'Anna qui est au contrôle de gestion a dû faire Néoma, mais tu vois, je ne suis même pas sûr, je peux confondre. En vrai, ça ne m'intéresse pas du tout. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est OK, Anna après Néoma, qu'est-ce qu'elle a fait avant de venir chez nous ? Ah bah tiens, coïncidence, elle est passée par KPMG. OK, tiens, ça me parle. Je sais qu'elle est passée par qui selon moi est une bonne prépa, parce qu'au final, KPMG est une bonne prépa avant de rentrer dans la suite de ton univers professionnel. Bon, je ne suis pas forcément trop aligné sur le côté où on regarde à fond les grandes écoles et tout. Par contre, les expériences pro, oui. Et du coup, un peu la synthèse que je pourrais dire, c'est en vrai, on a de plus en plus de possibilités d'aller maintenant vers des expériences pro tôt. Tu vois, il y a des jobs saisonniers, il y a les side projects, il y en a plein qui ont parlé de leurs études, se mettent des petites missions d'indépendants, de freelance et tout. Il y a l'apprentissage qui est exceptionnel pour apprendre. Et ça, je pense qu'il faut y aller à fond. Et à côté de ça, est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter sur le chapitre Live Mentor ? Live Mentor ? Écoute, non, tu vois, on a bien grandi, on s'est bien développé, je fais mon métier de DAF. On comprend que le métier de DAF en startup, c'est un métier pas entière. Et du coup, si tu veux qui peut faire le lien avec l'autre projet que j'ai en parallèle, pareil pour la partie un peu storytelling, Live Mentor, école pour entrepreneurs. Des entrepreneurs, j'en vois tous les jours. Sauf que je vois du coup aussi tous les jours des entrepreneurs qui ne sont pas ou mal accompagnés sur la partie financière. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Comment ça se fait ? Ils ont tous un expert comptable. Pourtant, ils ne savent pas faire de budget, ils ne connaissent pas leurs prévisions de trésor, ils ne savent pas s'ils sont rentables ou pas. Bref, ça ne va pas. Donc du coup, on a lancé, enfin, j'ai lancé ce qui pour moi est un side project, mais ce qui pour mon associé Bénédicte est un projet à temps plein. On a lancé une agence de direction financière externalisée ou part-time, comme on peut dire. Alors, petit focus sur ce que c'est. Grosso modo, tu vois, chez LiveMenteur, je suis en CDI à temps plein. Je suis DAF, CDI, temps plein. Sauf qu'un entrepreneur qui serait beaucoup plus petit, qui aurait peut-être une petite start-up ou même qui serait tout seul, n'a pas ni besoin ni les moyens d'avoir un DAF à temps plein en CDI. Ce n'est pas possible. Ça coûterait trop cher et en vrai, je n'aurais juste pas de quoi l'occuper. Par contre, un DAF qui vient une demi-journée par semaine, une journée ou deux jours par semaine comme un freelance et qui t'apporte cette surcouche de conseils que ne fait pas ou ne fait plus un expert comptable, là, clairement, je pense que tout le monde en a besoin. Est-ce que tout le monde peut se l'offrir ? C'est différent, mais tout le monde en a besoin. Et donc, c'est pour ça que depuis peu, le métier de DAF externe ou de DAF part-time explose comme beaucoup d'autres métiers. On voit de plus en plus des métiers de tech, donc de développeurs, qui interviennent de manière très ponctuelle dans le marketing, dans le RH, bref, l'économie du part-time est vraiment en train d'exploser. Et donc, nous, on s'est dit, bon, bah go, on va lancer une agence de DAF part-time qui va être à destination des entrepreneurs, vraiment, des start-up entrepreneurs parce qu'on sait leur parler et on connaît leurs problématiques, qui va comprendre un peu notre approche et notre pédagogie parce que pareil, on commence à les comprendre et on commence à avoir notre façon de faire. Tu as typiquement, tu mets KPMG qui fait aussi du conseil de DAF en face d'une start-up, ça ne matche pas. Voilà. Ils sont trop chers et ça ne va pas. Ils sont trop déconnectés. KPMG, c'est pour des grands groupes. Oui, et puis, ce n'est pas la même cible, j'imagine. Ils essayent. Ils essayent d'aller vers le côté start-up, ils n'y arrivent pas. Clairement, voilà. Et je comprends. Tout comme nous, on est vers le côté start-up, tu me mets en face de main d'un grand groupe qui a besoin d'une mission très strat, DAF, etc. En vrai, je ne sais pas faire et ça ne m'intéresse pas. Donc, on a développé cette agence-là qui s'appelle Ecomind DAF qui depuis peu a sa petite sœur qui s'appelle Ecomind Comta qui est un cabinet d'expertise comptable plus classique. Voilà, petite aparté. Et Ecomind DAF, ça a maintenant presque deux ans, dizaine de salariés qui sont tous des RAF ou des DAF en interne et que du coup, on place sur des start-up avec des entrepreneurs à raison d'environ une demi-journée à max trois jours par semaine et qui du coup font le métier de DAF en start-up. Et encore une fois, j'insiste sur DAF en start-up parce que nous, ce qu'on leur apprend, c'est que DAF en start-up, tu ne vas pas faire que de la finance, de haut de bilan, que de la strat, Powerpoint ou autre. Non, tu vas vraiment être très micro comme très macro. Tu dois toucher à tout. Il y a le F de finance, très bien, il faut que tu fasses des BP, des budgets, de la strat, etc. Il y a le A de admin, il faut que tu te tapes les payes, il faut que tu te tapes les factures à payer, le recouvrement et tout. Mais c'est le métier de DAF en start-up. Tu dois faire tout chez LiveMentor. Je peux très bien le matin commander encore le café et l'après-midi être en board avec les fonds d'investissement à parler et Strat à trois ans. C'est ouf, le couteau suisse. Ça, tu n'as pas le choix. Personne ne va le faire à ta place. Et donc, on leur apprend vraiment ça et on les met chez des entrepreneurs, chez des start-up. Et voilà, ça a plutôt bien grandi. Il y a eu un petit effet réseau, etc. et c'est intéressant. Donc, globalement, pour toi, le métier de DAF, c'est quoi les grosses qualités à avoir ? Pour les mecs qui sont en école et qui se disent « Ok, je veux être DAF, est-ce que tu conseilles des certifs ? » Toi, tu as fait une certif de Finance Corpo ? J'ai fait une petite certif de Finance Corpo chez HEC que j'ai trouvée assez intéressante. Est-ce que c'est un plus ou tu trouves que ça n'a pas vraiment servi ? On ne va pas se mentir. Ça fait beau sur LinkedIn. Ça fait beau sur LinkedIn, ça peut potentiellement rassurer. Ça m'a permis de réactualiser certaines compétences financières que j'avais un peu mis de côté parce qu'en allant chez KPMG, c'était très audit de compta, moins finance, un peu d'entreprise, mais qu'en vrai, j'aurais pu réapprendre si j'avais été moins fainéant en m'achetant, je ne sais pas, le vernisment en le disant de mon côté. Là, avec l'assertif, tu es un peu guidé, ça peut aider. Très bien, je ne dis pas, mais... En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que le métier de DAF, il ne s'apprend pas à l'école, malheureusement. Pas encore. Peut-être un jour. À l'école, tu apprends la finance d'entreprise, tu apprends de la compta, d'édit, etc. Mais s'il ne s'apprend pas à l'école, c'est parce que tu ne peux pas devenir DAF ou RAF en sortie d'école. C'est trop tôt. Normal. RAF et DAF, en fait, c'est un métier d'expérience terrain. Il y a tellement de choses à savoir. Tu vois, je te mets de le côté compta, finance, admin, RH, légal. Tu vois, j'apprends tous les jours et en sortie d'école, c'est trop tôt. Donc pour moi, ce qu'il faut avoir en tête, c'est déjà les compétences, il faut déjà être vachement curieux. En fait, tout simplement. Si tu espères apprendre à l'école ce métier, c'est foutu. Si tu espères qu'on te l'apprenne chez KPMG ou dans des cabinets d'audit, etc., c'est foutu. En vrai, il faut être vachement curieux parce que tu vas apprendre au jour le jour, parce que tu vas considérer que demain, tu vas avoir un périmètre ultra large et donc du coup, tu vas être un peu paumé dans cet océan de compétences à avoir. Et si tu ne vas pas chercher par toi-même l'information, personne ne te la donnera. Personne ne te la donnera. Parce que pareil, c'est un métier qui est très solitaire. Chez Live Mentor, moi, en arrivant, avant d'avoir mon équipe, t'arrives, t'es tout seul. T'es plus comme chez KPMG que t'es N plus 1, N plus 12 ou autre. T'es tout structuré. Voilà, t'es tout seul, tu dois tout structurer et t'as toutes les obligations et les responsabilités fiscales, légales, comptables, sociales et tout sur tes épaules. Donc, si ça se passe mal, c'est pour toi. Mais parallèlement, t'es tout seul. Donc, du coup, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas dire, ok, je suis noyé, ok, j'y arrive pas ou non ? Tu vas être un peu malin, un peu curieux et tu vas essayer de te faire un petit réseau d'autres DAF qui vont t'apprendre, te coacher. Tu vas considérer que ton expert comptable, c'est pas quelqu'un qui t'embête, mais c'est quelqu'un auprès de qui tu vas apprendre. Pareil pour les avocats. Tu vas te documenter et bosser un petit peu plus. Tu vas apprendre au jour le jour. Donc, tu vois, franchement, la curiosité pour apprendre un peu en continu, c'est super important en tant que DAF. Ensuite, bon, là, pareil, je ne veux pas trop faire mon vieux con, mais c'est obligatoire et il faut bosser. Voilà. J'ai tourné le truc un peu dans tous les sens. En fait, il n'y a pas de recette miracle. Il faut bosser, bosser à fond. Tu vois, en allant chez KPMG, j'ai beaucoup, beaucoup bossé. Tu te dis qu'en allant en entreprise, tu vas moins bosser. En fait, non, tu bosses beaucoup plus parce que tu as justement cette solitude, ce poids des responsabilités. Après, si tu es dans un environnement et un univers et avec un projet qui te parle, en vrai, ça va. Au bout d'un moment, tu as cet orga et au bout de quelques années, tu arrives un petit peu moins à travailler. Mais c'est un boulot de bosseur. Je ne veux pas te mentir. Si tu comptes faire du 35 heures, c'est impossible. Voilà. Tout simplement. En tant que raf-daf, c'est ingérable. Il y a des périodes très short, très intenses. Il y a des périodes un peu plus light. Mais c'est vraiment un métier de bosseur. Et est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, tu réussis à rattraper entre guillemets le salaire que tu aurais pu avoir et que les carriéristes, tes potes carriéristes de KPMG qui ont continué, est-ce que tu estimes que le cas... Enfin, le... Ouais. Aujourd'hui, je l'ai rattrapé. Voilà. Ça, c'est clair. Par rapport à quelqu'un qui serait resté chez KPMG ou par rapport à quelqu'un qui serait parti de chez KPMG mais dans un grand groupe. Voilà. Je l'ai rattrapé. Voilà. Te dire si je suis plus ou moins que mes potes qui sont restés chez KPMG, je ne saurais pas dire. Je pense que je suis à peu près en ligne. Voilà. Par contre, ça a été quand même un pari. Encore une fois, quand je suis parti, j'ai divisé par deux puis après, j'ai augmenté. Quand je suis parti de chez Wicart, j'ai redivisé en allant chez LiveMentor et l'idée, c'est de se dire OK, c'est un retour sur investissement. LiveMentor, je crois au projet, je crois au développement. J'ai commencé par un salaire très bas. On a bien grandi, on est rentable, on a levé des fonds. Donc aujourd'hui, on a pu se rattraper sur le salaire. Et oui, donc clairement, j'en suis pleinement satisfait. Donc intéressant cette partie sur le salaire. Maintenant, plus sur la partie leadership et gestion d'équipe, comment est-ce que toi, tu abordes les problématiques de gestion d'équipe technique, faire pas du contrôle de gestion, mais le parallèle, enfin le pont entre les différents secteurs quand tu es DAF, quoi ? Oui. Alors, il y a deux choses. En effet, en tant que DAF, au début, tu es tout seul, tu es solitaire. Et si la boîte se développe et le budget te le permet, tu vas constituer une équipe. Ça, c'est vraiment pour le métier de le département d'art. Constituer une équipe, il ne faut pas avoir peur ou honte de recruter des personnes qui seront plus techniques et plus pointues que toi dans leur domaine. Et c'est normal. Moi, typiquement, j'ai quelqu'un en compta, en contrôle de gestion, en RH et en légal. Bah ouais, la personne en compta, aujourd'hui, qui est responsable comptable, elle est bien plus technique que moi. Et c'est normal. Je l'ai recrutée pour ça. Elle a sa zone de génie, et c'est normal. Il n'y a aucune honte à ça. Par contre, ce qu'il faut réussir à garder, c'est un, tu dois rester un peu généraliste, donc tu dois pouvoir quand même toucher un peu à tout. J'essaie toujours de me maintenir au niveau sur la partie compta pour pas non plus être perdu quand elle me parle de compta, voilà, mais accepter qu'elle soit meilleure que moi, mais être généraliste parce qu'après, je peux aussi parler à mon responsable juridique et donc parler, je crois, RGPD, conditions générales de vente aussi et ne pas être perdu. Donc, tu vois, il faut avoir cette approche généraliste et surtout accepter que tu recrutes après des personnes qui sont plus techniques que toi, mais c'est normal, elles vont avoir une zone d'expertise, tu les recrutes pour ça. Toi, en tant que DAF, tu es vraiment un peu chef d'orchestre, tu t'arranges pour que tout tourne bien, pour que les différents pôles tournent bien et pour que derrière, tout soit conforme, carré, en dessous et au-dessus aussi au niveau des investisseurs. Ça, c'est pour le département DAF et d'un point de vue entreprise, ben ouais, il n'y a pas qu'un département DAF, il y a un département market, produits, tech, commercial, etc. En fait, pareil, il faut avoir en tête que tu as un poste qui est vachement central. Tu dois être au courant de tout parce qu'au final, tout a un impact sur les finances. Clairement, quelqu'un au produit, en tech qui, je ne sais pas, va lancer un nouveau développement, ça va avoir un impact sur les finances, parce que, est-ce que c'est dans ton budget, est-ce qu'il faut recruter quelqu'un ? Il y a plein de problématiques. Il faut être au courant des commerciaux. S'ils ont une petite baisse de volume sur le taux de transformation, ça va avoir un impact sur ton chiffre d'affaires et donc sur ta rentabilité. Il faut que tu sois au courant de tout. Donc, pareil, il faut très vite que tu arrives à te mettre au cœur de l'entreprise par différentes instances de communication. Est-ce que c'est le comité de direction ? Est-ce que c'est toi qui vas à la pêche aux infos ? Mais il faut que tu sois vraiment au courant de tout et non pas que tu apparaisses comme le DAF, un peu austère, caché derrière ses fichiers Excel, que personne n'ose... Le leader isolé, quoi. Voilà, ça, le leader isolé, très technique, tu vois, et que personne n'ose déranger. Non, ce n'est pas ça. Pour moi, un DAF, oui, il doit être technique. Mais aujourd'hui, il doit être vraiment au cœur de l'entreprise et surtout, un très bon communicant. Ça, pareil, on le met de côté beaucoup trop. Mais si tu veux que les gens viennent te parler et si tu veux que les différents départements ou même les investisseurs se rendent compte du travail que tu fais, tu es obligé d'être un bon communicant. Parce que sinon, juste les gens ne vont pas venir te parler. Si ils ne vont pas venir te parler, tu ne vas pas être au courant des sujets. Et si tu n'es pas au courant des sujets, en vrai, tu vas juste arriver à posteriori. Alors qu'en vrai, non, tu dois tout anticiper. C'est un peu ton job. Voilà. Et si derrière, tu fais des super beaux reporting, des fichiers Excel, etc., si derrière, tu ne les communiques pas ou tu ne sais pas les communiquer, ben oui, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Est-ce que des chiffres, c'est cool, mais il faut derrière que ça raconte une histoire. Donc, tu vois, c'est ça. Il faut vraiment, pour ton équipe, accepter de ne pas être le plus technique. Et pour l'entreprise, faire l'effort d'être un peu partout. Donc ça, en fonction de la boîte, les solutions peuvent être différentes. Et surtout, être un très bon communicant parce que derrière, tu as énormément de choses à dire, tu es au cœur de la strat, tu es au cœur des chiffres, tu es au cœur des problèmes. Donc derrière, si tu ne communiques pas, il va y avoir un vrai problème. Donc là, chez LiveMentor, je me dis, vous avez quand même 100 employés, plus une centaine de freelanceurs. Toi, dans ta boîte où tu es au fond d'Ecomind, vous avez déjà une dizaine d'employés. Mais en fait, tu veux te donner à 100% plus tard dans Ecomind. Est-ce que tu veux continuer un peu chez LiveMentor ? Est-ce que tu es associé chez LiveMentor aussi ? Oui, d'une certaine manière, je suis intéressé, on va dire, au capital. Non, en fait, Ecomind, c'est plus lancé sur la problématique de, je vois des entrepreneurs chez LiveMentor qui ne sont pas accompagnés. Heureusement, j'ai du coup, mon associé, Bénédic, qui était avant DAF, à temps partagé, freelance, et qui du coup, voilà, voulait aussi lancer cette structure. Et donc, du coup, ensemble, on a pu, on va dire, la lancer ensemble. Par contre, je ne pense pas un jour aller à 100% côté Ecomind, parce que moi, c'était plus le côté, j'observe cette problématique-là, il y a le réseau qui va avec, go, j'aide au lancement. Par contre, non, c'est vraiment Bénédic qui est associé directrice générale d'Ecomind DAF, qui gère tout de A à Z, et franchement, qui fait un boulot de ouf. Moi, aujourd'hui, je suis chez LiveMentor à 100%. L'aventure n'est, pour le moment, pas prête de se finir, parce qu'on a encore, je pense, une belle phase de développement, on a des fonds d'investissement, etc. Après, dans 5 ans, j'avoue, je ne saurais pas dire, est-ce que dans 5 ans, quelle perspective aura pris Ecomind ? Est-ce que j'aurais peut-être encore l'énergie, après LiveMentor, de me relancer, tu vois, dans une nouvelle aventure startup, de reprendre, on va dire, une startup qui est encore très tôt dans sa phase de développement et d'essayer de refaire la même trajectoire que LiveMentor, je ne sais pas, tu vois, dans 5 ans, j'aurai 40 ans, en vrai, je ne sais pas, à voir. Comment est-ce que tu arrives à déconnecter de tout ce que tu fais ? Est-ce que tu déconnectes vraiment et est-ce que tu arrives à balancer ton équilibre, enfin, ta vie pro et ta vie perso ? Ça doit être vachement prenant parce que tu es tout le temps la tête dans des comptes, hôtel ID client. Pareil, déconnecter, je ne veux pas te faire un storytelling, déconnecter, pas vraiment. Voilà, tout simplement. Déjà, le métier de DAF, c'est faux de bosseur. C'est comme ça. En plus, forcément, quand tu es dans une boîte comme LiveMentor qui reste startup où tout va très vite, etc., ça t'occupe beaucoup. Si en plus de ça, tu es un peu hyperactif et tu as un site project à côté qui peut t'occuper un peu les soirs ou les week-ends, ça occupe beaucoup. Et en plus de ça, petit aparté, Bénédicte, qui est mon associé, mais qui est aussi ma compagne. D'accord, OK, ça, je ne savais pas. Et du coup, tu te doutes que, oui, forcément, les soirs, parfois un peu les week-ends, on ne peut pas s'empêcher, on parle un peu boulot. Voilà, forcément, on a aussi une entreprise en commun, on parle un peu boulot. Donc, pour déconnecter, honnêtement, ce n'est pas simple. Après, est-ce que ça me dérange ? Non, parce que dans l'organisation, je trouve plutôt mon équilibre. Dans l'organisation, tu vois, on en parlait un peu en off tout à l'heure, moi, post-Covid, j'ai déménagé en Picardie. Et tu vois, cette orga d'avoir une journée au bureau à Paris, avec tout ce que ça implique, plus de trajet, une effervescence, un peu plus fatigué, etc., une journée en télétravail, plus calme, en vrai, ça me va bien. Cet orga-là me va bien, elle me permet de ne pas être cramé à la fin de la semaine. Et après, j'ai aussi, à l'intérieur des journées, une orga que j'ai mis longtemps avant de trouver, qui va être, en gros, j'ai étudié, quand est-ce que j'ai le plus d'énergie, quand est-ce que j'ai le moins d'énergie ? Moi, j'ai le plus d'énergie le matin et moins l'après-midi. Ensuite, j'ai étudié quelles sont les tâches qui, comment je pourrais dire ça, quelles sont les tâches qui vont avoir un impact le plus fort dans ma journée. Moi, les tâches, malheureusement, aujourd'hui, je suis d'AV, je produis très peu. mais là où j'ai le plus d'impact, c'est de faire des calls, de faire des réunions, de gérer des équipes, de gérer des projets, etc. Donc, ce que je fais, c'est que le matin, je mets toutes mes réunions, voilà, en général, de 8h à 13h, j'enchaîne toutes les réunions, tous les matins, c'est là où j'ai le plus d'énergie. Et l'après-midi, il y a toujours deux, trois petits trucs qui viennent se caler, mais l'après-midi, je laisse plus ça des temps calmes où je travaille sur des projets en mode solo, je produis un peu, etc. Et comme ça, tu vois, j'arrive à trouver mon bon équilibre. Ok, d'accord. Quel conseil tu donnerais là, avec tout le recul que tu as, autant dans l'écosystème startup que cofondateur de boîte, ce n'était pas vraiment une orientation perturbée, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui cherche encore sa voie ? Quelqu'un, que ce soit en sortie d'école, que ce soit en sortie de prépa, en bac ? Ben, pareil, je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus simple de se faire du réseau. En fait, le réseau, moi, je l'avais complètement sous-estimé jusqu'à arriver en école et me rendre compte que l'école ne va pas me donner ce réseau-là, malheureusement. En revanche, je pense qu'aujourd'hui, dès le bac, à vrai dire, tu peux commencer à te faire du réseau. Tu vois, je ne sais pas, il y a plein de réseaux sociaux, tu as LinkedIn, c'est plus facile de rentrer en contact, etc. Et je pense que ce réseau-là, si tu en prends connaissance et tu le développes, peut vachement t'aider à trouver ta voie. Moi, j'ai plein, honnêtement, sur LinkedIn de personnes, d'étudiants qui me sollicitent juste pour qu'on fasse un mini-call et que je leur explique qu'est-ce que c'est que le métier de DAF. J'en ai plein, j'avoue, post-bac, en école, en prépa, à l'université, qui ne savent pas trop. Et du coup, juste, après, bien sûr, je ne peux pas tous les prendre, on va dire, mais très souvent, je fais des petits calls l'une demi-heure où j'explique qu'est-ce que c'est que le métier de DAF et ok, ils se rendent tout de suite compte de ce que je fais. Et s'ils le font avec moi, ils peuvent le faire avec plein de gens, avec des experts comptables, avec des avocats, avec finances de marché ou autre. Et en vrai, je trouve que c'est beaucoup plus simple d'aller choper des contacts maintenant. Et ça, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir peur, avoir honte ou autre. Mais par contre, il faut très rapidement se rendre compte de l'importance du réseau. Et ça, clairement, on le met trop souvent de côté. Et après, parallèlement à ça, en fait, il n'y a aussi que sur le terrain que tu te rends compte de ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des stages, des alternances, tu peux faire du freelance, tu peux venir et débarquer dans une boîte et, je ne sais pas, faire deux, trois jours en mode immersion, en découverte et tout. Là, d'un fois, quelqu'un qui m'a contacté sur LinkedIn, il est venu deux jours chez l'AviMentor, il s'est un peu mis aux côtés des équipes, il n'y avait pas de convention de stage et tout, c'était juste quelqu'un qui voulait en savoir plus. C'était du coup non rémunéré, c'était un peu de découverte. Mais OK, très bien, il s'est rendu compte de ce que c'était qu'une startup, ce que c'était qu'une école et ce que c'était que le métier de DAF. Tu vois, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Mais pour ça, il faut se rendre compte de l'effort, parce que faire du réseau, ça demande un peu d'effort, un peu d'investissement de temps et surtout de la force du réseau. Très, très grosse puissance. OK. Mehdi, merci beaucoup. C'était super intéressant. Je t'en prie, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Ça m'a fait plaisir d'échanger en tout cas. Et on te souhaite tout le meilleur pour Ecomind, LiveMentor et la suite. Moi aussi, je te souhaite tout le meilleur pour la suite et au plaisir en tout cas. topissime. Très cool. Ça m'a fait plaisir au essai.